Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment changer l'interface, en fait le look de l'interface de YouTube. Donc en fait ça va donner à YouTube le look de sa future interface parce qu'il faut savoir que YouTube va dans un futur quand même assez proche changer son interface afin de lui donner un look plus nouveau. Parce que là vous voyez les boutons mettre en ligne, connexion, tout semble un peu vieux, voilà on dirait pas qu'on est en 2016 donc ça a pas vraiment changé depuis je dirais 2-3 ans. Donc voilà ils veulent donner à YouTube un nouveau look et donc le truc que je vais vous montrer ça va vous permettre justement d'avoir un peu une preview de ce que va avoir l'air YouTube dans un futur très proche. Donc je vais vous montrer comment faire ça, donc pour ça c'est très simple, il vous faut Google Chrome, donc je crois pas que sur Mozilla Firefox ça marche, mais en tout cas sur Google Chrome ça marche à 100%. Donc une fois que vous allez être sur Google Chrome, vous allez sur YouTube, donc une fois que c'est fait vous faites un petit clic droit ici dans une place où il n'y a rien, vous cliquez sur inspecter. Une fois cliqué, cette page va apparaître, vous allez ensuite cliquer sur, vous voyez ces deux petites flèches, vous cliquez et vous allez dans ressources. Une fois dans ressources, vous allez cliquer sur cookie, en fait la petite flèche à côté de cookie. Ça va ouvrir ceci, vous allez cliquer sur youtube.com et vous allez chercher pour visitor inf. Une fois trouvé, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Une fois que c'est fait, vous allez dans la console, donc console ici, et vous copier-coller une ligne que je vais vous écrire dans la description. Donc voilà, vous faites CTRL-C, CTRL-V, voilà. Une fois que c'est fait, vous faites Enter, hop là. Ensuite de tout ça, vous pouvez fermer ceci et il vous reste juste à actualiser votre page. Et vous allez normalement avoir le nouveau look, voilà, de YouTube. Donc comme vous voyez, c'est plutôt sympa, il n'y a plus, voilà, c'est rendu des boutons. En fait, au lieu d'être des boutons, c'est des, je ne sais pas comment je pourrais dire, en tout cas je trouve ça beaucoup mieux. Vous voyez un peu que c'est, il y a une petite animation aussi quand on clique sur, hop, vous voyez, c'est assez sympathique. Ensuite, je vais vous montrer, par exemple, si on va sur ma chaîne Kids Night. Donc vous allez voir, voilà, déjà là, on voit le nombre d'abonnés ici. Et vous allez voir que ça fait vraiment un gros changement lorsqu'on clique, attention. Boom ! On voit vraiment que le look de la chaîne prend vraiment une grosse place ici. Et vous voyez que, voilà, tout est refaite et je trouve ça vraiment énorme. Voilà, c'est vraiment bien, je trouve. Donc, voilà, c'était juste un petit truc pour vous montrer, pour vous montrer comment avoir le futur skin de YouTube. Donc, comment la, comment dire, comment avoir un preview de ce qu'il va ressembler pour ne pas être trop choqué quand il va sortir. Parce que ça s'en vient, ça ne devrait pas être trop long d'ici, d'ici fin 2016, ça devrait être sorti. Donc moi, je trouvais, je trouve ça vraiment cool qu'il nous permette de faire ça. Et franchement, je le trouve juste énorme. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Par contre, je vais vous dire, si vous quittez et que vous réouvrez YouTube, malheureusement, YouTube va avoir retrouvé son ancien skin. Donc, vous devez le faire à chaque fois. Bon, de toute façon, moi, je fais ça juste pour le voir. Et après, voilà, je vais reprendre l'ancien. Donc, c'était juste pour une petite vidéo pour vous dire ça. C'était Gezenite et on se dit à plus tard, les gens. Allez, peace !